bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi bruno corneck bonjour donc qui travaille chez hp vous êtes open source and linux technology architect professionnel et voilà donc on va parler un petit peu d'hp et de l'open source mais les solutions vous proposez aujourd'hui alors dans le domaine de la gouvernance vous avez je crois développer des outils aujourd'hui les gouvernances open source oui tout à fait c'est un sujet en fait qui intéresse hp parce qu'on est fabricant de matériel informatique on est bien connu pour ça mais dans un tout un tas de ces éléments ces composants aujourd'hui que l'on vend à nos clients il y a des briques open source qui sont utilisés que ce soit dans les produits matériels en tant que tel ou aussi dans les solutions logicielles et donc depuis plus d'une dizaine d'années maintenant on a été obligé de mettre en place un programme de gouvernance de manière à être sûr qu'on était en conformité avec les licences open source qui étaient utilisées pour les différentes briques logicielles qui faisait partie de notre offre et donc on a pour notre propre usage initialement développer une approche méthodologique et puis de l'outillage informatique qui nous permet de s'assurer que les licences sont respectées d'identifier quelles sont les licences des différents composants parce que vous pouvez dire que vous allez utiliser une brique de logiciels données elle va vous afficher une licence type pour le projet en fait quand vous allez analyser l'ensemble des codes sources de ce projet vous allez vous rendre compte qu'il ya effectivement tout un tas de fichiers qui sont sous cette licence là puis tout un tas d'autres composants qui ont été rajoutés au fur et à mesure du temps qui peuvent être sur des licences différentes donc nous on avait besoin d'avoir une identification extrêmement précise de l'ensemble des licences pour être capable de s'y conformer donc on a développé un outil qui s'appelle fossologie qui est un outil gplv2 qui est disponible par la développer par une communauté que cache paye je dirais lead de ce côté là et qui est accessible à n'importe quel utilisateur qui veut lui même se faire un programme de conformité par rapport aux licences d'accord donc ça c'est important pour éviter les problèmes de compatibilité de ne pas se tout à fait ça c'est un des premiers problèmes le deuxième c'est ce qu'on appelle en anglais la compliance donc en fait la mise en conformité de des licences que l'on utilise si par exemple on utilise un composant gpl dans un de nos matériels informatiques nous nous engageons à distribuer les sources qui auraient pu être modifiées pour ce composant là donc on pourrait être conforme à simplement à la licence donc on a une liste de l'ensemble des composants logiciels qui est qui est donnée et l'ensemble des sources qui doivent être délivrés sont délivrés à la même occasion d'accord très bien alors hp c'est aussi aussi présent dans le domaine du cloud de manière générale oui vous travaillez vous contribuez à un outil qui s'appelle open stack oui tout à fait alors effectivement l'offre cloud chez hp est multiple suivant que l'on est dans un mode cloud privé cloud public cloud hybride il ya toute une palette d'offres qui est disponible de la part d'hp pour couvrir les différents besoins des clients dans le domaine du cloud public on a fait des annonces récemment de la disponibilité d'une offre qu'on appelle hp cloud tout simplement et qui effectivement est basée sur open stack en termes de technologie on a une partie des des leaders architectes de certains projets d'open stack qui travaillent pour hp on a donc de la contribution de code au sein d'open stack on a deux personnes qui ont été élus au sein de la fondation open stack et on a contribué à la rédaction en fait de la charte de fonctionnement de la communauté open stack on est extrêmement impliqué dans cette communauté parce qu'on pense que c'est une brique logiciel qui est promise à un grand avenir pas uniquement pour l'usage que nous on en fait directement aujourd'hui mais aussi pour des usages multiples et variés on on attend la la release folle somme qui doit sortir là avec beaucoup d'impatience parce qu'on voit qu'il ya un grand intérêt pour certains des composants qui qui la composent ok très bien un dernier sujet la mobilité avec web os un projet qui existe toujours alors c'est un projet qui existe toujours c'est un projet qui a fait pas mal parler de lui effectivement on a annoncé il ya un peu plus d'un an que l'on allait ouvrir le code de web os pour que il se crée une communauté que la technologie qui était derrière web os puisse être utilisé largement et donc toute l'année 2012 a vu des livraisons régulières d'un certain nombre de briques qui composait open web os qui a été annoncée en version 1.0 récemment en septembre et donc disponible maintenant à toute personne qui a envie de construire une plateforme mobile en se basant sur des composants web os le plus connu aujourd'hui sans doute et nio qui est une plateforme html 5 qui vous permet de développer des applications pour des mobiles et qui est portable d'une plateforme mobile à une autre puisque nio tourne aussi bien sur un operating system android web os ou ios donc on a toute une palette en fait d'operating system supportés au niveau du mode du mobile et on va pouvoir développer des applications très facilement portables d'un mode à l'autre très bien merci beaucoup pour toutes ces informations sur hp puis sa contribution dans le domaine de l'open source merci à vous merci au revoir au revoir merci à vous – Sous-titrage FR 2021